Ce que j'apprécie, c'est encore une fois l'irresponsabilité de certaines personnes dans le combat contre le régime, contre Pastef, contre Ousmane Sonko, contre Basile Dioma Efei. Je pense que il y a des choses qui doivent être agités. Le président de la République est le chef suprême des armées. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. Le débat avec l'armée, il y a toujours eu dans ce pays un consensus très fort. On ne peut pas le discuter à l'Assemblée. On ne peut pas le discuter. Quand le président Macky Sall réussit à l'avion, il est en train de se faire un avion parce qu'il y a l'armée. Parce qu'il y a une armée. Si on est en train de se faire un Sénégal, ce n'est ni par ses performances économiques et autres, ce qui est en train de se faire une stabilité. Vous savez que depuis l'indépendance, l'armée nous a garantis. Si l'armée, il n'y a pas de turbulence, le coup d'État, etc. Jusqu'à présent, ils sont en cours dans notre voisinage. Personne ne sait où ils ont été en train de se faire un débat. Personne ne sait où. Il y a toujours eu des nominations dans le gouvernement. Je pense que le pacte républicain et la responsabilité qui nous a eu, c'est qu'il y a des polémiques qui sont en train de se faire un débat. Il y a un débat. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas tout ce qu'on dit. Il y a un problème. 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 Il y a un constat. C'est un constat qui n'est basé sur rien. Mais moi, je... Je ne vais pas prononcer. Je ne sais pas. Non, non, encore une fois. Je te demande d'apprécier ce débat. Je ne vais pas alimenter la presse de ce jour. Ça n'a pas alimenté. Je pense que l'un des objectifs de cette émission m'a donné les assises de la justice. Je ne sais pas. Mais il y a un problème. Mais le nouveau gouvernement, comme le gars n'a pas une critique objective, tu as dit que c'est ce que je veux dire. Je ne vais pas prononcer. Je ne vais pas dire. Est-ce qu'il y a un homme politique? Jusqu'à présent, toutes les polémiques qui concernent le gouvernement dégoûtent les hommes politiques, la classe politique, de façon globale. Parce qu'ils ne savent pas. Ce sont des agitateurs. Ils n'ont toujours pas compris. Ils se réveillent de cette défaite. Parce qu'ils sont des candidats, que ce soit des hommes de presse ou autres. Mais le débat, c'est ce que vous faites. Mais Amado, quand un journal prend la responsabilité de donner une information de cette nature-là, qui me concerne, vous avez dit ou vous avez dit? J'espère que ce n'est pas dit. J'espère que ce n'est pas dit. Parce que la nature des militaires, les militaires qui sont intelligents, ne sont pas deux heures de temps, ne vont pas communiquer, ramener les choses à l'ordre. Je ne sais pas, le militaire... Quand un journal prend la responsabilité de dire que le général Général Suleyman Kondé, d'ailleurs, il ne va pas attaquer le décret à la Cour suprême. Il ne va pas attaquer le décret. Le principal concerne le décret. Vous voulez faire l'information? Oui, l'information. Non, la notion d'information est un problème. Il ne va pas attaquer le décret. Il ne va pas attaquer le décret. Mais à partir de ça, le débat avec l'armée, le régime, il ne peut pas faire de toutes les manières. Mais Amourou, n'a pas cette interprétation-là. Moi, je te demande de donner ton avis sur ce débat-là. D'abord, je suis en train de faire. Ce qui est en armée, c'est parce qu'il n'y a pas de temps. Ce consensus autour de l'armée, il y a un consensus. Je ne sais pas comment les tenants et aboutissants. Mais je sais une chose, nous, quel que soit Alpha, dans l'opposition, nous ne sommes pas attaquer le décret. Nous ne sommes pas attaquer le décret. Vous ne savez pas de nomination. Vous n'avez pas de temps à l'armée? Non. Vous n'avez pas de temps à l'armée? Vous n'avez pas de temps à l'armée? Vous n'avez pas de temps à l'armée? Il y a un demi-démètre qui est remplacé par Mamsé Dundour. Vous n'avez pas de temps à l'armée. Et le chef suprême des armées, il nomme à tous les emplois civils et militaires. À partir de là, comment nous n'avons pas interprété? Nous, on n'alimentera pas ce débat. Je vais vous interpréter sur ce débat-là. C'est dangereux. Et puis, nous allons commencer d'y rompre avec une tradition. Le président de la République, il nomme aux fonctions civiles et militaires. Toutes les nominations relèvent de sa prérogative. Demain, Moussou Maudége, peut-être qu'il y a eu des cas. Dans l'histoire du Sénégal, Jean-Rouka Bouméné. Moussou Maudége ? Parce que l'Ottar Moussou Maudége ? Non, Moussou Maudége. Parce que l'opposition Moussou Maudége ? Moussou Maudége. Parce que l'opposition Moussou Maudége. Est-ce que tu as vu le gouvernement sous le véhicule ? Non, non, non. Je suis en train de faire comme ça. C'est-à-dire, depuis quand est-ce qu'on apprécie ou bien on met sur la place publique des histoires de nomination, de points de chute ? Depuis, nous avons une critique que nous avons fait le gouvernement. Nous avons fait feu de tout bois. Nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, encore une fois, nous ne l'avons dit. C'est-à-dire, le vœu ardent de cet individu qui soulevé l'affaire, qui ne l'apprécie. Donc, tu as dit, il n'y a pas. Non, il y a une question. On a nommé un général à partir d'un décret pour le président Makissal qui l'a signé. C'est en 2024, le décret. Il n'y a pas d'attention militaire. Il n'y a pas d'attention militaire égale sanction dans l'arbre. Il n'y a pas d'attention militaire. Il n'y a pas d'attention militaire. Il n'y a pas d'attention militaire. Le décret de nomination de Kande, non. Le décret sur les attaçus militaires de défense, Makissal. Mais le décret personnel de nomination de Kande, ce n'est pas Makissal. Non, non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que je disais que je n'ai pas d'attention militaire. Je n'ai pas d'attention militaire. Je n'ai pas d'attention militaire. Parce que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, des gens, ils ont le projet funeste. Ils veulent utiliser Armée parce qu'ils ne sont pas d'attention à cause de cette victoire de Pasteur. Ils veulent créer le doute dans les... C'est voué à l'échec. Je ne dis pas le débat. Donc c'est cette lecture-là que je tiens à. Non, à part le mépris, parce que ce que je veux dire, qu'on commente ça pendant ce temps... Là, je vais commenter un militaire qui a été nommé. Un militaire est nommé attaché de défense. Je veux dire, ce qu'il n'y a pas d'histoire. Et si c'est avéré qu'il attaque le décret devant la Cour suprême parce qu'il ne serait pas d'accord ? Je ne vais pas dire limite à cette communication. C'est qu'on ne laissera pas prospérer ce genre de débat. Qui dit ? Je vais alimenter. Il est en train de soulever les humains. Il est en train de soulever à vous entendre. Il y a beaucoup de personnes qui ont été infestées de terroristes prêts à brûler le pays. Jusqu'à aujourd'hui, si ils n'ont pas été de terroristes, ils ne sont pas les gens. Ils vont rester bouche bête. Ce que je disais, c'est que finalement, on a apporté les terroristes au pouvoir. Pourquoi ça ne nous intéresse pas ? Ce pays est changé de logiciel. Les populations sont informées, ont compris cette petite diabolisation qui n'a pas réussi. Donc, pour toi, c'est une tentative de diabolisation. C'est une continuité. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne sert à croiser qu'il y a des experts militares. Tu sais l'histoire militaire du pays. Si on a dit, c'est la première fois, c'est la première fois que tu te dis en tant que journaliste, celui qui vous écoute va te donner crédit. c'est la première fois. que je me dégue un tel débat nous devons poser. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je me dégue nous nommons un haut grade de l'armée. Nous avons beaucoup de faire poser problème. Affaire, de faire poser problème. Non, non, pas de problème. Non, non, Poser problème. Quand nous poser problème. Je suis journaliste. Quand nous poser problème. J'ai beaucoup de considération de respect pour mes confrères du quotidien. À partir du moment où mes confrères disent dans leur parution de ce jour que le général Kande a décidé d'attaquer le décret à la Cour suprême il y a une foi qui m'a donné en attendant d'Ivoire. C'est ce que je dis c'est que ce n'est pas que je dis dans l'histoire du Sénégal. Quand vous présentez l'affaire de poser ceci c'est la première fois que ça pose problème. Non, non, non. Non, non. Ne vous quantifiez. C'est la première fois que ça pose problème à Madiama Ljani. Voilà. C'est la nuance. Si vous avez un marché qui a dit quelqu'un c'est qu'ils vont essayer de faire feu de tout bois parce qu'ils n'accepteront jamais qu'il y a eu un changement de régime. Mais on se dit que le concerné il va attaquer le décret devant la Cour suprême. c'est qu'il y a eu qu'il y a eu qu'il y a eu dans une banque qu'il y a eu 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 l'habitude de ça. C'est une ville tentative de manipulation qu'il y a eu que c'est que c'est même si c'était vrai. Parce qu'il n'y a eu un texte sur la place publique. C'était ça juste la réponse. Vrai ou pas l'armée nous avons tous faits consensus. Est-ce que c'est pas un débat dangereux? C'est un débat dangereux. Est-ce que ce n'est pas un précédent dangereux? C'est pas le précédent dangereux. Quand vous avez des fois ce que vous venez de poser comme acte est extrêmement dangereux pour la stabilité du pays. Parce que c'est une ville manipulation même si c'est un vrai mais imposer ce débat imposer les thématiques nous n'allons participer. Je ne vais pas apprécier l'armée qui est la grande miette ce n'est pas pour rien. L'essentiel c'est une petite tentative de déstabilisation. En un laps de temps on a agité une centaine de débats contre le feu tous éteints dans la journée. Nous voulons tous les niveaux et les niveaux de l'armée et les gros titres je pense qu'un qui s'est engagé il va se retrouver victime de cette manipulation de sa propre ou manipulage. Alors, et les niveaux de l'armée